Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, quel message pour toi aujourd'hui ? Eh bien, il y en aura deux. Ok, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Je pense à toi, je ne suis pas disponible. Même si je ne suis pas avec toi, je pense que c'est celle-ci en première. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Une petite troisième. Ouh là ! Je crois que c'est celle-ci. Ça fait beaucoup. Hop là ! Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Alors, est-ce qu'ici on a quelqu'un ? Soit qui est déjà engagé, soit qui a des choses à vivre dans sa vie encore à régler. C'est possible. Mais on a quand même malgré tout... Ouh là, bah dis donc ! On a quand même... Tu vois, il y a quand même la tromperie, l'effet karmique là qui sort. Bon, ça saute de partout. Écoute, on va regarder ce que je peux te dire parce que ça m'a l'air intrigante cette affaire. Allez, petit message pour mes belles petites amours. Je vais la laisser glisser. On ressent quand même... Tu sais, c'est peut-être les énergies... Ouh, oh, du printemps ! Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et on a quoi ici ? On a la confiance. Isolement, confiance. Donc là... Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, est-ce qu'ici, il nous est demandé de nous isoler ? D'être en mode... C'est bizarre ce que je ressens. Je ressens comme, tu sais, des énergies. Moi, je te dis, je te dis directement. Je sens comme des énergies assez puissantes. Mais en même temps, en même temps, la personne en face de nous, notre autre, ou quoi, ou qu'est-ce ? Elle attend des choses de nous, celle-ci. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ici, vous attirez votre âme, sœur, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, ça me plaît pas mal. OK. Et on a la carte d'hier, le lâcher prise. Qui est totalement... Je sens cette énergie en ce moment de... Tu sais, on se ressent, on se cherche, on apprend à se connaître. Aimez-vous d'abord. Libérez-vous. Et tu es en train d'attirer ton âme, sœur. Alors, attends que je te mette un niveau que tu puisses au moins toutes les voir. Hop. C'est plutôt joli, hein. D'accord ? Bon, on va voir ici. Donc, comment... Où tu te trouves ? C'est quoi ton positionnement ? Ben, tiens, 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 tiens. Alors, peut-être qu'on a affaire à des Anglais ou des Américains. On voit ici que tu es en train de préparer des choses. Tu travailles. Tu prépares. Tu avances étape par étape. Tu évites d'agir à la vie. Tu es quelqu'un de très perfectionniste. Pardonne-moi ma lecture. Tu définis donc tes priorités. De l'autre côté, ton autre, il est en plein mouvement et plein changement. Je ne vais pas l'apprendre, mais on va en retirer une autre. On a aussi le 22 ici qui me fait penser à la folie. Donc, qu'est-ce que je te disais ici ? Tu es en train de structurer tes actions. Tu es patient et tu évites de t'emballer. Tu agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que tu entreprends. Donc là, moi, je pense que tu es en train de charbonner dur. Pourquoi ? Parce que tu prépares une nouvelle étape. D'accord ? Avec l'énergie du quatre, l'énergie de l'empereur, qui nous parle aussi de tes ambitions, de l'organisation de ta vie, de l'autorité aussi masculine. Alors, ça peut être aussi l'autorité de ton autre. Et on parle de personnes qui ont du succès. Et c'est comme si on est en train de revivre une scène. Moi, j'ai l'impression de revivre cette scène. C'est très bizarre. Alors là, je te promets, c'est bizarroïde. On a encore l'énergie du 22. L'énergie du 22. Donc là, il faut contrôler des choses en nous. Alors, je ne vais pas la prendre. Je vais la remettre, mais on va quand même l'analyser. Donc ici, on a l'énergie du 5. Donc peut-être que ton autre, il est un chouïa plus, je ne sais pas. Bon, il a peut-être plus déjà réglé certains conflits. Donc cette personne, elle est ouverte à la nouveauté, à l'innovation. Et elle fait tout pour vivre autrement des nouvelles expériences. Elle a besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité, être prête à évoluer, s'adapter et sortir de la routine. Avoir besoin de liberté ou de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons. Voilà, être libre d'agir à sa guise. C'est totalement l'énergie masculine et l'énergie de l'empereur en ce moment. Je le sens, je le sais. Allez, si elle retombe, bon, je ne pense pas, mais on va voir. D'accord, je voudrais bien l'énergie de l'empereur à cet instant précis, à l'instant présent. Alors moi pour maintenant et toi lorsque tu auras cette vidéo. Allez, l'énergie, je pense que c'était peut-être la 5. C'était l'énergie qu'on a vue ici. On a aussi l'énergie 7 et 8. Mais ça ne me va pas. Excuse-moi, pardonne-moi, tu vas dire. Oh là là, Gabi. Bon, peut-être qu'il y a de la nervosité. On a peur d'agir. Je sens comme un empereur qui peut être là en réflexion. Il réfléchit. Les doutes, tu vois. Les doutes. C'est une personne qui a un plein doute. Elle hésite. Elle a envie peut-être... Elle a envie de rendre quelque chose, une collaboration. Ou elle craint qu'une relation se termine. Elle a la sensation d'être délaissée. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai la sensation qu'on a un empereur ici. Peut-être une énergie masculine qui cherche à voir véritablement ce qui est bon pour lui et ce qui est moins bon. Elle a le sentiment de ne pas être entendue, d'être peu considérée et d'être sous l'influence de quelqu'un. Une petite dernière, s'il te plaît. Énergie du 11. La personne pourrait avoir envie de se surpasser. Ok. Moi, j'ai la santé et l'énergie du 5. Tu vois, regarde. Immobilité, ce n'est pas la même, mais c'est pareil. Il y a une grande évolution, donc on les garde. On est ok. On a les peurs quand même, les blocages. Ça fait un peu de peine. Bon. Alors, ta personne ici, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à ta personne ? Ta personne, elle a peur de quitter une zone de confort. D'accord ? Mais on voit ici que tu lui manques énormément. D'accord ? Il y a un manque. Il y a aussi du financier. C'est plutôt positif. Alors, laisse-moi te dire autre chose. Je ne vais pas commencer par là. Je n'ai pas envie. Ne s'éparpillons pas. Alors, donc, cette personne, comme on te dit, elle a peur de quitter sa zone de confort. D'accord ? De quitter son quotidien, son cadre, peut-être sa zone de confort. Elle a peur de perdre sa liberté. Elle a des difficultés à se projeter. Elle craint d'échouer certaines choses et de prendre des risques. Elle se bloque face à la nouveauté, face au changement. Et elle peut agir de façon imprudente ou excessive. D'accord ? Donc, elle a quand même besoin de se surpasser. Elle aime écouter ses intuitions et son inspiration. Elle a besoin d'un projet de grande envergure. Et j'ai entendu aussi de grande valeur. C'est une personne. Excuse-moi, je vais boire une petite goutte. J'ai un petit chat dans la gorge. Hop ! Donc, je te disais, elle souhaite une collaboration plus ambitieuse. Elle a envie de donner une dimension collective à un projet. Elle a besoin d'accompagner un groupe, une communauté, de faire évoluer la situation. Et c'est une personne qui souhaite être en binôme pour libérer sa puissance. L'énergie du 11 de la flamme jumelle. Ok. Ben écoute, on va regarder où vous en êtes. D'accord ? On va faire une petite coupe. C'est parti. Donc, mon impératrice, toi, tu termines un cycle. D'accord ? C'est quelque chose qui se termine pour toi. Je pense que tu en as gros sur la patate. C'est possible. Peut-être aussi beaucoup trop sur les épaules. Tu peines, là. On voit que tu peines. C'est plutôt dur pour toi. Oui. Et je pense aussi qu'il y a peut-être certains blocages dans ta vie, des retards. Ok. L'empereur, on dirait qu'il y a peut-être des nouvelles qui lui arrivent. D'accord ? On peut avoir des nouvelles. Peut-être quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tu sais, c'est la notion que là, il est en train de mettre des choses en place. Oui. C'est tout à fait ça. On dirait qu'il est en train de... Oui. Au niveau du cœur. Ou peut-être à l'extérieur. Dehors. Dans son cœur. Dans sa tête. Et on cherche quelque chose ici. Ok. On y va. On y go. On y go. Ok. J'enlève ça. On a compris. Ce qu'il en était. Petit chou-bidou. Ok. Allez. Ouh là. Ouh. Ben, tu vois. Le roi de Pentacle. Qui a évidemment des nouvelles. Des choses qui se passent au niveau de son cœur. Au niveau de ses émotions. Alors. Moi, j'ai vraiment... Tu vois, parce qu'elle ressort encore. J'ai l'impression qu'il cherche des réponses. Peut-être que dans sa tête. Dans son cœur. Tout de suite maintenant. Il a besoin de remettre tout en place. Il a besoin d'avoir des preuves peut-être. D'accord. C'est totalement possible. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus. Par rapport à cet homme. C'est un homme très protecteur. On voit quelqu'un de bien. D'accord. Ça peut être l'homme de ton cœur. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ici. Ça peut être des nouvelles. Oui. C'est ça. Une visite. Des démarches. Par rapport à quelqu'un. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre. Parce que si c'est sorti comme ça. C'est peut-être parce qu'il y a des choses à voir et à dire. Donc on a un homme ici. Un homme charismatique. Très protecteur. Très dans le cœur. Très. 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 Peut-être aussi très dans le secret. Bon. Et j'ai la sensation que tu sais. Il peut avoir de l'obsession. D'accord. Il peut avoir de l'obsession. Il a prévu quelque chose. Il est dans l'action. Ouais. Il est dans l'action. Alors. Laisse-moi. Ok. Cet as de cœur. Alors. Excuse-moi. J'ai dû couper. Allez. Cet as de cœur. Ce cœur-là qui est si beau. Oh. Il a très mal. En fait. Il va mettre un terme à quelque chose. D'accord. Pour une histoire. Pour une histoire de cœur. En fait. On va faire le choix du cœur. On a déjà fait le choix du cœur. Je pense aussi qu'on a fini. Pas mal de choses. D'ordre de la jalousie. Des dépendances. C'est une personne. En fait. On a deux personnes qui vont être. On me dit. Ils vont laisser court. En fait. A tout. Ce qu'ils ont au fond d'eux. Tout leur désir. Tout. 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 Ils vont vraiment être libres. De vivre leur. En fait. C'est la fin de quelque chose. Tu vois. On a aussi. La spiritualité. Qui est là. On est dans. Peut-être aussi dans une. Dans une fonction. Dans un mariage. Dans un engagement. Peut-être qu'on met un terme. A une situation ici. Très compliquée. Moi. J'ai la sensation. En fait. Qu'on a ce roi de. De Pentacle. Oh. La reine de Pentacle. Je l'ai senti. C'est. Tu vois. Oh. C'est trop beau. Tu sais. On peut parler d'une réunion ici. En fait. C'est comme si cet homme. Il arrive. Jusqu'à toi. Pour te donner. En fait. De l'aide. De l'aide. Des nouvelles. Pourquoi ? Parce que mon impératrice ici. Peut-être que tu es. Tu poses pas mal de tracas. Tout simplement. Il y a du tracas chez toi. Pour toi. Ça peut être au fond de ton cœur. Dans ta vie. Et on dirait qu'il y a quelque chose ici. Qui se termine. Véritablement. Ok. J'arrive. Alors. Ok. Donc. Qu'est-ce qui nous prépare. Le petit choubidou. Il arrive. Il décolle. On voit quand même que. C'est pas des blagues. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre. Il me dit aussi qu'il y a des choses. Tu ne sais pas encore. D'accord. Des quelque chose. On peut même carrément. Être dans une sorte de. De. De tristesse. Nuit noire de l'âme. Tu vois. Et que c'est la fin. Dans ton cœur. Tu sais. Ton cœur. Il déborde d'amour. Ouais. Tu vois. Valet d'épée. Il a mis des choses en place. Je vois beaucoup le valet d'épée. En ce moment. Ça peut être. Ça peut être des choses. Qu'on a à régler. Mais ça peut être aussi. Cet empereur ici. Qui prend des. Qui fait des choses. Sans qu'on le sache. Je pense que c'est un autre message. Peut-être. On va les regarder. C'est peut-être. Par rapport. Moi. Je sens aussi. Une énergie. De. De protection. Sur toute. Toute énergie. Qui pourrait être. La désagréable. D'accord. Ouais. C'est ça. C'est comme si. En fait. Il y a quelque chose. On te demande la patience. Parce qu'il y a vraiment. Quelque chose. Qui. Qui se termine. L'ermite. Et le chevalier de coupe. Donc. Vraiment. On a quelqu'un ici. Qui arrive à toi. Qui est fort. Attaché à toi. Il. Il va te proposer. Quelque chose. Et aussi. J'ai envie de te dire. Qu'il va mettre un terme. À des choses. Autour de toi. Ouais. Peut-être aussi. Il va mettre un terme. À une association. C'est ce qu'on avait aussi. Avec la carte là. C'est comme s'il va prendre. Des décisions. Sur des. Ouais. C'est ça. C'est comme si. On. Je sais pas. On va travailler ensemble. On a une personne. Qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit. À une situation. Collaboration. D'accord. Voilà. Tout simplement. Ok. Cette. Cette as de coeur. Ok. 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 C'est pour ta propre tranquillité. D'accord. Parce que. Je pense que. Pour que tu sois à l'aise. Il faut terminer certaines choses. Là-haut. Tu vois. Hop là. Allez. Tu vois. Ça c'est la colère. C'est tout ce qui est dérangeant. Tout ce qui te prend la tête. Qui te fait un. Un blocage. Dans ta tête. En fait. Tout simplement. Tout ce qui est compliqué. Tout ce qu'on te. On te. On te rajoute. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut te dire aussi. D'autre. Ici. Tu dois te défendre. En fait. Tu vois. Ici. On a la 7 de bâton. On a la 8 de bâton. Tu es entouré de bâton. Tu es entouré. Entouré d'énergie. De feu. Tu vois ce que je veux dire. Tu es toujours dans la défensive. On vient déranger tes affaires. On vient te. Oui. J'ai entendu plein de choses. Je ne le dirai pas. Mais en tout cas. On vient essayer de te déranger. Choubidou. On essaie de te déranger. Vraiment. C'est pour ça. Et pourtant tu es tranquille. Moi je pense en fait que. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est ça. Peut-être qu'ici. Il y a du dérangement dans ton monde. Regarde le soleil. Mais ça. C'est la victoire. C'est le fait de réaliser tes rêves. De force. Succès. Tu vas reprendre ton énergie. Tu vas décider. Tu vas être le décisionnaire. De ta live. En fait. De ta vie. Tu vas décider. Cet accomplissement. Il est pour toi. C'est à toi. Tu es dans la perfection. En fait. Tu vas être dans le kiff ici. Et. Ce valet d'épée. Ça m'intrigue. Je peux quand même regarder. Ce valet d'épée. Qu'est-ce que je peux avoir ? Ça peut être une énergie en plus. Une énergie tierce. Une femme. Qui. Je ne sais pas. Elle est là encore. Tu vois. Ça peut être une femme. Ça peut être une énergie. Ou alors c'est toi. Qui va. Qui va mettre des choses en action. Une valet d'épée qui revient. C'est des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles qui t'arrivent. Des nouvelles qui t'arrivent. Il y a un changement. Alors moi. Pour moi. En fait. C'est la trahison. Ça. C'est des choses pas très cool. Et tu vas en avoir des nouvelles. C'est des choses peut-être. Qui ont été faites. À plusieurs. Tu vois. C'est comme si tu vas en avoir des nouvelles. C'est une trahison. De toute manière. Et on a les huit de bâton qui revient. Donc c'est comme si tu vas. Voilà. Tu as besoin de. De comprendre ici des choses. Ok. Ok. Bon. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre. Moi. Pour moi. Tu vois. Ici. Vous êtes vraiment. Je voudrais une. Entre le lien. Ouf. Le lien. L'étoile. C'est très très joli. Disons. On n'est pas. On voit. On cherche la lumière. On cherche l'espoir. On cherche véritablement. À soigner les blessures. Du cœur. À s'éloigner des choses toxiques. Qui nous prennent la tête ici. Ok. Le lien. Moi. Pour moi. En fait. On a. Le fait. D'être avec la personne. Regarde. Qu'est-ce que tu vois. Comment t'es pas choqué. Merci là-haut. Bon. L'étoile qui revient. Donc. Voilà. Il y a des. Il y a peut-être des décisions à prendre. Aussi. Il y a le fait. D'être trop. Ici. Tu sais. Je sens que. C'est tes passions. C'est ta vie. C'est. C'est ton abondance. Tu dois absolument. T'ancrer. Peut-être qu'ici. On est désancré. Pourquoi. Parce qu'on a beaucoup trop de choses. Autour de nous. Qui nous prennent la tête. De toute façon. Avec l'as de Pentacle. Qui sort ici. Pour moi. C'est magnifique. On va faire le choix du cœur. Et en plus de ça. On a l'aide de cet empereur ici. Clairement. On est à la porte d'une nouvelle destinée. Mon impératrice. Tu dois absolument faire le choix du cœur. Et je pense que tu en es consciente. Et le choix du cœur. Il sera fait. Parce qu'on a le 7 de cœur. C'est l'empereur. Évidemment. On décide de quitter tout. Même si ça. Tout. On quitte tout. 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 Pour notre empereur. Pour véritablement être avec. La personne. De s'y flotter. De kiffer la live. Et de terminer avec les tristesses. D'accord. C'est ça. On a des idées. Qui nous viennent. On a des idées qui nous viennent. Et puis ça bouleverse notre vie. Je pense qu'on a aussi le fait. D'avoir un empereur. Qui a peut-être compris. Qu'il était. On a deux personnes. Qui ont compris. Qui étaient très. Épris l'une de l'autre. Des personnes qui s'aiment beaucoup. Donc là. On demande de faire le choix du cœur. Totalement. De prendre des informations ici. Qu'il y a à prendre. Au niveau de tout ce qui t'entoure. D'accord. Tu as peut-être des choses à régler. Des choses à faire. Peut-être on te dit. De te libérer ici. De t'aimer. Mais d'abord. C'est le plus important. De tout. C'est le plus important. Surtout. Ok. Allez. On va regarder un petit peu plus loin. Si tu me le permets. Parce que c'était une petite. Waouh. On a une personne du passé qui revient. Une personne du cœur. Voilà. C'est très joli. Une personne du cœur qui revient. Alors. Une personne du passé là qui revient. C'est plutôt joli. On est peut-être ici dans la découverte des sentiments. Peut-être aussi quelqu'un qui te donne beaucoup d'amour. C'est ça que je ressens. Et oh. Punais. Oh pardon. Regarde. L'as de Pentacle. Si ça c'est pas merveilleux. Ça c'est l'accomplissement. C'est le fait qu'on te donne tout ce que tu as besoin pour avancer. Tu vas sur ta mission de vie ici. Là j'ai vraiment envie de me concentrer sur ton autre et toi. Ou vice versa. Je ne sais pas. On va voir. On va se laisser guider. Jusqu'à ton autre. Parce que c'est là que tu vas. D'accord. Et là le lien. Parce que c'est là où vous êtes. Ou en tout cas où vous allez. Ok. On y va. La personne de ton cœur. Neuf de bâton. Donc lui aussi il est dans le mode de se défendre. Ouais. On peut avoir certains retards. Bah voilà. Toujours les énergies aussi. Peut-être que moi j'ai la sensation ici. Que tu vois cet empereur il vient à ton rescousse. C'est quelqu'un qui te protège. Regarde l'impératrice qui est là. C'est quelqu'un qui te protège énormément. On me demande de pas enlever les images. Donc en fait c'est quelqu'un. Il te porte dans son cœur. D'accord. C'est comme si tu es la personne idéale pour lui. Si par exemple il avait dessiné. Oh ça me dérange ça. Si par exemple il avait dessiné. 23, 23 quand je te dis ça. S'il avait dessiné par exemple la femme ou l'homme de ses rêves. Quand il était plus jeune sur une papier ou sur une feuille. C'était toi qu'il avait dessiné. Tu vois. Et je pense aussi qu'il te protège beaucoup. Il a envie de te donner. Il a envie de t'aider à te reconstruire. Et il blague pas. Regarde. Sur tous les petits bâtons. Parce qu'on sent quand même cette énergie. Regarde. On a la reine de cœur. Avec quoi ? Avec le soleil. C'est comme si tu sais tout le monde. Aïe aïe aïe. On va essayer d'avoir une carte ici. Ouais. On va essayer d'avoir une carte ici. Je vais me laisser guider véritablement. Hop. Ça c'est l'impératrice où on veut aller. C'est quoi cette neuf de bâton ? On nous parle quand même de difficulté. Regarde. C'est terminé. C'est terminé le fait de porter des charges lourdes. C'est terminé. En fait aussi j'ai envie de te dire que c'est tellement lourd pour toi. Ce qui t'assure. C'est trop lourd. Tout simplement tu as besoin ici de ça. De cet amour véritable. D'accord ? Cet amour qui te fait. Qui te donne une certaine. Une certaine. Il te rend... Voilà. C'est... C'est un amour véritable. Un amour... Je pense aussi qu'il contrôle... Il contrôle aussi... Il contrôle beaucoup de choses chez toi. D'accord ? On garde. Avec l'impératrice. Oui l'impératrice. Il contrôle beaucoup de choses chez toi. Si j'ai envie de dire une chose parce que je vois des roses ici. Et bien en fait c'est ton magicien. Tu es Samu. C'est ton magicien. Et tu es la rose. Et lui c'est les racines. Voilà. Ça c'est une petite pensée à tous les hommes racines qui sont là pour leur petite madame. Et c'est grâce à ses racines solides et à cet amour inconditionnel que l'impératrice elle peut faire le choix du cœur. Voilà. Tout simplement. Ok. C'est vraiment beau. Donc là on veut quoi ? On veut simplement être avec la personne du cœur. Cet homme ici je le vois venir à ton aide par rapport à tout ce qui est compliqué. Regarde. Valet de cœur. C'est comme si tu sais on vient à toi par amour. Tout simplement par amour. On vient à ton ariscousse. J'aime bien ce mot ariscousse. J'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui vient à ton secours. C'est un magicien. C'est quelqu'un qui sait ici gérer les éléments. C'est quelqu'un qui a tout plein de pouvoir. Ce n'est pas un enfant. C'est le roi de Pentacle. Et il vient mettre un terme à une situation. C'est comme s'il y a... Voilà. Il vient mettre un terme à une situation compliquée chez toi chère impératrice. Et c'est plutôt très joli. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre s'il te plaît ? Le jugement. Je l'avais déjà vu en regard avec le Pentacle. Donc, pour moi, en fait, là, mes choubidous, on arrive à quelque chose de puissant. Dans le sens où on a des personnes qui vont se réunir. Des empereurs, des impératrices qui se réunissent. Mais c'est véritablement de l'amour véritable. Tu vois ? C'est quelque chose qu'on a déjà dessiné à l'avance. C'est très joli. On ne peut pas aller plus loin. C'est comme une révélation. Ok. On va regarder ce que je peux te dire de plus. Parce que c'est vraiment très joli. Très, très joli. Donc, ici, on a une aide. On a quelque chose d'assez positif. Je vais les mettre où ? Parce que ça va me déranger, moi. Ok. Je vais les mettre là. Donc, on a la validation, en fait, de l'univers et du monde céleste et du divin. On a une aide miraculeuse qui arrive. Moi, je sens ici quelque chose de très positif. On a de l'aide qui nous arrive par rapport à ça. Par rapport à ce qui est compliqué. Tu sais, cette aide, elle vient de l'au-delà. C'est comme s'il te manque juste une petite pièce de puzzle. Et en fait, tu trouves cette pièce de puzzle. D'accord ? On te parle aussi qu'il y a une aide qui arrive. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage. Oui, ça peut être ça. D'être dans la complétude de notre vie, du bien-être, d'être ancré. Et un petit voyage qui s'annonce, un déplacement. C'est possible. D'accord ? Et c'est une aide miraculeuse qui est là pour toi, évidemment. On te demande ici de te reposer. Je sens que tu peux avoir une sorte de nostalgie. Mais on te dit que la guérison est à venir. Donc, sèche tes larmes, petit choubidou. D'accord ? Sèche tes larmes. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Une aide miraculeuse. Un voyage. Un déplacement. Donc, surtout, repose-toi. N'aie pas de nostalgie. Sèche tes petites larmes. Il y a la guérison qui arrive. D'accord ? On te reparle ici une nouvelle fois de transformation, d'engagement. C'est peut-être pour ça aussi que tu as des larmes parce qu'on parle ici d'engagement, de nostalgie, de tristesse par rapport à un engagement. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'être en pleine forme. On te parle aussi de la guérison pour quelqu'un autour de toi. Un courtisan ou une courtisane. Quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et ça peut très bien être ton autre. Ok, donc là, c'est pour toi. Tu as une aide miraculeuse qui arrive. Un petit déplacement. Un voyage. On dirait que vous êtes en train de manifester les choses tous les deux. C'est très joli. Maintenant, ok. Ton empereur. C'est le timing divin. C'est le timing parfait. C'est ce qu'on te dit. C'est une personne qui voit l'avenir. D'accord ? Quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme. Beaucoup, beaucoup de magnétisme. Beaucoup de fougue. D'accord ? C'est une personne qui croit au timing divin. Et il ne s'empêche pas de croire. Et il a raison. En fait, là, il est en train de... On parle ici du retour racine d'un voyage. De vacances en famille. De déplacements souhaités. Et de prières exaucées par rapport à cette personne. Donc, véritablement, on voit quelqu'un qui a la foi. Et quelqu'un qui sait, qui croit. Il sait aussi qu'il y a le retour des sources qui s'annoncent. C'est trop ça. Il sent le retour aux sources. Et en fait, peut-être vacances de famille. Déplacements souhaités. Peut-être aussi qu'on sent ici... Déjà, on nous parle que cette personne pense énormément à toi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très grande complicité entre vous. On parle aussi de se taire par rapport à quelque chose qu'on a très envie. C'est la conscience qui nous le dit. Et on parle ici d'un chevalier du ciel. Que tes prières sont exaucées. Ou carrément, les prières de cette personne sont exaucées. Parce qu'il avait véritablement envie ici de quelque chose d'ordre familial. D'accord ? Donc, peut-être aussi qu'il y a un déplacement qui arrive. Et on dit de garder le silence. Voilà. Parce que la patience est une vertu. Et de toute manière, ça n'empêche pas que nous, on pense à vous. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à toi. Ok ? Alors, on parle d'efforts. Il y en a beaucoup trop. Donc, permets-moi d'en prendre une petite troisième. Je vais la laisser glisser. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette belle empereur ? Ce beau empereur. Qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice ? Celle-ci. Demandez de l'aide. Chemin véridique. Ok. Alors, bon, déjà, on a quelqu'un qui a envie de faire une famille. D'accord ? Déjà, direct. On est sur le bon chemin ici. On a besoin d'aide. C'est comme si on a besoin de se voir. D'accord ? Parce qu'on parle encore ici de voyage. On a un appel qui est assez rapide. Ok ? Et aller de l'avant. Il faut prendre le choix par excellence. En fait, il faut prendre véritablement la meilleure des portes. Ne pas se tromper de porte. Parce qu'ici, tu peux voir carrément la personne qui est idéale pour toi. Peut-être que tu as demandé cette personne. Et cette personne, parce que c'était vraiment une demande véridique. Parce que c'était vraiment une véritable demande du cœur. C'est trop beau. Vraiment. Là, on a une belle carte ici. Donc, c'est comme si tu as demandé cette personne. D'accord ? Alors, excuse-moi. Ça a coupé. Donc, j'essaierai de regrouper les deux vidéos. Mais on te disait donc, par rapport à cette personne, ne te trompe pas de chemin. Parce que tu peux avoir genre des tests. Ça arrive comme ça dans la vie. Mais là, maintenant, on est dans une sorte de changement d'énergie, d'amitié à amour. Donc, ne fais pas le mauvais choix. J'ai envie de te dire, ne prends pas des chemins raccourcis. Parce que les chemins raccourcis, c'est toujours les mauvais choix. Prends le choix du cœur. D'accord ? C'est véritablement ça. Ouais, tu vois, il y a une tentation qui peut être là. Donc, on ne fait pas ça. Parce qu'en fait, on est validé au niveau du destin. Au niveau de... On est enivré d'amour. Il y a comme une ivrance d'amour. On est impressionné, ému. Mais on peut ressentir un peu de jalousie. Alors, on fait attention. On réfléchit avant de prendre des actions. Avant de faire quoi que ce soit. Parce que peut-être qu'ici, tu as rencontré un ange. Tu as rencontré ton ange. Tu as rencontré ton choubidou. Donc, ne le laisse pas passer. Ne va pas... Voilà, non. D'accord ? On te dit ici que tu ne vois pas certaines vérités. Donc, essaye véritablement de voir les choses correctement. Essaye de voir ton abondance. Si tu ne te sens pas bien à l'instant présent ou à l'endroit où tu te poses au travail avec la personne, c'est que tu n'es pas véritablement dans le bon chemin. Donc, c'est à ce moment-là que tu dois changer ta trajectoire pour ré... Rétablir... Pardonne-moi, j'ai eu un bug. Rétablir ton chakra. On va te rétablir tout court. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Ici, on parle de dévoilement de sentiments. Donc, c'est beau. Une déclaration d'amour. Une déclaration des sentiments. Et ici, on te parle carrément d'un rendez-vous d'amour qui arrive. Donc, j'espère de tout mon cœur que ça te parlera. J'espère de tout mon cœur que ça te concernera. Et j'espère de tout mon cœur que tu auras ce beau rendez-vous d'amour qui s'annonce pour pas mal de personnes. Des personnes qui, à mon avis, ont rencontré sûrement leur double. Donc, profitez et surtout prenez soin de cette personne. Faites tout ce qu'il faut pour qu'en fait, que ça fonctionne. D'accord ? Quand tu as rencontré ta personne, tu fais tout pour que ça fonctionne. Tu vois ? Parce que de toute manière, il faut garder la patience. C'est ce qu'on nous dit depuis le début. Et j'ai envie de te dire aussi qu'il y a un visuel qui s'annonce. C'est un véritable coup de chance. Comme on dit, la patience est une vertu. C'est tout, quoi. Et en plus, j'ai envie de te dire aussi qu'on a lâché tous les schémas répétitifs. On a coupé tout ce qui était compliqué. Là, on est sur un nouveau départ. De toute façon, c'est ce qu'on te dit avec ces cartes-là. On est dans un nouveau départ. On est dans quelque chose de très positif. Tu as beaucoup patienté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as les réponses à ta question. Et je pense que tu es sur ton véritable coup de chance. On te dit oui. D'accord ? Tu as la guérison. Tu es sur la guérison. Et moi, je pense que c'est très positif. On a aussi de l'abondance, du travail qui arrive avec Monsieur l'Empereur. Donc, c'est plutôt positif tout ça. C'est joli comme tout, franchement. La personne de ton cœur, elle a envie de te dire quoi à l'instant présent ? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire ? Elle veut te dire qu'elle arrive déjà. Et elle a envie de t'appeler. D'accord ? C'est une personne qui arrive. Tu es mon étoile. Merci là-haut. C'est magnifique. D'accord ? Tu es mon étoile. Le bon moment, je viendrai te délivrer. Tes rêves, l'horizon, un royaume. Sans toi, tout ne me sert à rien, en fait. Sans toi, il n'y a rien qui sert, en fait. C'est trop beau. Ça veut dire quoi ? Veux-tu m'épouser ? Ça veut dire quoi ? Que cette personne, véritablement, elle arrive. Et que tu es son étoile. Est-ce qu'on en prend une troisième ? Ben oui, pourquoi pas ? Parler avec toi n'a pas de prix. Donc là, en fait, j'ai envie de te dire que tout est dit. Et si on veut commencer ? J'ai tourné la page. Veux-tu m'épouser ? C'est vraiment très beau. Alors, n'oublie pas que tu as la bonne place. N'oublie pas que l'amour peut se trouver juste à côté. Juste sous ton nez. Et que tu ne le vois pas. Quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui fait tout pour toi. Mais que tu es homibulé par quelque chose d'autre. Donc, je te souhaite de tout mon cœur que ton voile de tes yeux, le voile de ton cœur se lève, si ce n'est pas le cas. Et que tu te rends compte véritablement des personnes, de la personne qui doit faire partie de ta vie. Cette personne qui ne t'a jamais lâché. En fait, les racines de cette rose. Tu sais, si tu es une féminine, tu es une rose. Et cette masculine, cet empereur, c'est tes racines. D'accord ? Voilà. Et big up à toutes les racines qui sont là sur la chaîne. Et big up à toutes les roses Je vous aime très fort. Je vous dis à très vite. C'était Gabi, Gabi, Love, François, à toi. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada